Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Terra Enigma. Aujourd'hui on va s'attaquer à un boss qui n'est pas facile, ça change un peu de l'ancien boss. Donc là vous êtes sur une espèce de montagne et sachez que, je vous montre ça tout de suite, vous pouvez tomber à tout moment. Que ce soit le boss ou vous, vous pouvez tomber. Et il a une attaque qui est assez difficile à parer, c'est la tornade, où en fait dès qu'il y a la tornade vous devez faire la touche directionnelle qui est vers lui. Par exemple, si vous vous retrouvez à droite de lui, vous devez faire gauche et ainsi de suite, et courir en même temps, ça c'est le gros détail qui tue, mais vous devez absolument courir en même temps. Sinon vous tombez de la falaise et vous reprenez du boss à zéro. Donc le boss n'est pas très compliqué à battre, là vous ne vous souciez pas de lui. Donc vous attendez, vous esquivez ses attaques comme je suis en train de le faire dès le début. Donc là, franchement, moi je vous conseille d'être level 11 au moins, même 10, c'est faisable. Donc là, vous courez en même temps, vous ne pouvez pas le toucher quand il est comme ça. Et là, vous le touchez, hop, et ainsi de suite. Donc là, il y a sa première forme, on va dire sa première forme, parce que ce n'est pas vraiment une première forme, il est tout le temps comme ça, mais, comment dire, très rapidement, il va y avoir des mouettes qui vont venir vous faire caca dessus, c'est absolument incroyable. Vous n'en occupez pas, puisque vous ne pouvez pas les tuer. Par contre, essayez de faire attention à leurs excréments qui vous font quand même des dégâts. Là, je viens de lui mettre 32 dégâts, donc logiquement, il est censé y avoir une petite mouette qui ne va pas tarder à arriver. Donc là, la deuxième forme, entre guillemets. Pour les projectiles, je vous conseille de rester statique, et dès que vous les voyez arriver, boum, voilà, tac. Donc là, le boss est fini déjà. Voilà, vous voyez, donc là, je suis level 12. Franchement, ça, c'est un boss que vous pouvez battre level 10 facilement, parce que la seule technique que je vous requière, c'est d'essayer de ne pas être trop au bord de la falaise. Et surtout, quand vous courez, je vous conseille déjà de courir pour esquiver. Je vous conseille de ne pas aller dans tous les sens, parce que sinon, les projectiles vont tous dans un sens différent, et là, vous allez vous taper des dégâts. Ce n'est pas des gros dégâts, mais voilà. La seule attaque qui est vraiment importante, je dirais, c'est l'attaque tornade, là, que vous avez pu voir. Il faut vraiment être réactif et courir vers le boss, parce que sinon, très, très rapidement, ça se passe. En deux secondes, vous tombez et vous devez recommencer tout à zéro. Les projectiles, moi, ce que je faisais, c'est que je restais statique, vraiment. Et quand ils arrivent sur moi, hop, je fais haut ou bas très rapidement, et ils passent, en fait. Donc, ce n'est pas fatal. Ça arrive des fois que vous ayez des dégâts, mais c'est beaucoup moins pire que si vous courez dans tous les sens, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment fait exprès. Donc, voilà. Et pour les excréments d'oiseaux, les oiseaux, en eux-mêmes, il ne faut vraiment pas s'en occuper, parce que vous ne pouvez pas les toucher. Mais par contre, les excréments, je crois qu'ils vous font quatre dégâts. Je crois que le problème, c'est qu'ils vous font à moitié reculer, et du coup, vous pouvez tomber aussi. Il me semble, parce que je n'en ai pas beaucoup touché, mais voilà. Si vous avez des conseils à me donner sur ce boss, n'hésitez pas à en rajouter. Ça aidera sûrement d'autres. Et si vous avez des questions ou autres sur cette vidéo ou une autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à une nouvelle vidéo sur Terra Enigma. Allez, salut !